Bonjour, moi c'est Thierry, je suis heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro consacré à l'art du macramé. Aujourd'hui, nous allons voir une variante du nœud plat ainsi que le nœud de capucin, aussi appelé nœud de surligure. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les nœuds plat, je vous mets le lien en haut à droite de votre écran. Alors restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous dévoiler ce que l'on va confectionner ensemble lors de la prochaine vidéo grâce à ces quelques nœuds. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous conseille de vous abonner, le lien est dans la description. Et n'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être informé des notifications. Et oui, parce que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Alors on se retrouve après le générique. Lors de la dernière vidéo, nous avons vu le nœud plat alterné et espacé. Vous voyez, en les étirant un peu, ça forme comme une petite fleur. Aujourd'hui, nous allons voir une variante. Nous allons reprendre 4 fils en laissant les 2 premiers fils sur le côté pour être alternés. Mais par contre, cette fois-ci, on va prendre les 2 fils des extérieurs. On va les passer devant les fils intérieurs, comme ceci. Et nous allons faire un nœud plat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, nous allons voir le nœud de capucin ou sur l'igure. Pour terminer un ouvrage style suspente pour vos plantes, Vous prenez tous vos fils, vous venez faire une boucle. Vous mettez votre boucle là-haut. Ensuite, vous venez entourer tous vos fils. Passez bien au-dessus du fil. Et vous enroulez en serrant bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite, vous passez dans la boucle. Vous maintenez un peu. Vous reprenez votre fil du bas, ici. Et vous tirez. Pour faire rentrer le fil. Voilà, vous tirez bien. Là, il est bien rentré. Et ensuite, vous serrez un peu en tirant sur les deux fils. Bien serrez tout. Ensuite, vous travaillez un peu pour qu'il soit joli. Et vous coupez vos fils. Voilà le nœud de capucin. Dans la prochaine vidéo, nous allons confectionner ensemble un sac à provision utile et écologique. Mais en attendant, je vous laisse vous entraîner et vous souhaite une agréable semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. S'encouragera notre travail. Et n'hésitez pas à commenter. Je me ferai une joie de vous répondre. Sous-titrage ST' 501